Bonjour, vous êtes avec Mme Maha. Nous sommes à la leçon 40, page 33, dans notre livre J'ai mangé. On a appris, la fois passée, comment conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Les verbes du premier groupe finissent par ER. Les verbes du deuxième groupe finissent en IR. Comment conjuguer un verbe en IR au présent de l'indicatif ? On passe par quatre étapes. Première étape, on supprime la terminaison IR. Deuxième étape, on écrit les pronoms personnels. Je, tu, il, elle. Nous, vous, il, elle. Troisième étape, on écrit la base du verbe. La base, c'est-à-dire le verbe sans la terminaison fine, à côté des pronoms. Et la quatrième étape, on ajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. I, S, I, S, I, T. Ils sont, ils se, ils. Je finis, tu finis, ils finis. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. C'est à la forme affirmative. À la forme négative, j'écris une « ne » avant le verbe et pas après. Je ne finis pas. Tu ne finis pas. Il, elle ne finit pas. Nous ne finissons pas. Vous ne finissiez pas. Il, elle ne finissait pas. À la forme interrogative, j'ajoute « est-ce que » à la première personne. « Est-ce que je finis ? » Et pour les autres personnes, j'écris le verbe avant le sujet, avant le pronom personnel. Et j'écris, je mets un trait entre le verbe et le sujet. Est-ce que je finis ? Finis-tu ? Finis-t-il ? Finis-t-elle ? Finissons-nous ? Finissez-vous ? Finisse-t-il ? Finisse-t-elle ? On conjugue comme « finir », c'est-à-dire, il y a d'autres verbes au deuxième groupe, comme « blanchir », devenir « blanc », « rougir », devenir « rouge », « jaunir », devenir « jaune », « grandir », devenir « grand », « grossir », devenir « gros ». Attention au verbe « commencer ». Le verbe « commencer » est un verbe du premier groupe. Il finit par « er ». Mais, je sais que « c » plus « e » ou plus « i » ou plus « y » se prononce « se ». Mais avec les autres voyelles se prononcent « que ». Et si je conjugue ce verbe au présent de l'indicatif, je commence « e », tu commences « e », elle commence « e ». Mais, à la première personne du pluriel, nous commencons « c'est » devient « que ». Pourquoi ? Parce qu'après, il y a la lettre, la voyelle « o ». Et quand la voyelle « o » et après la voyelle « c'est » « c'est » se prononce « que ». Pour que cette lettre ne se prononce pas « que », j'ajoute « c'est dit » pour que le mot se prononce comme « mensons ». Et « c » se prononce maintenant « s ». Nous commençons seulement avec le pronom « nous ». Parce qu'avec les autres pronoms, après « c », il y a « eux ». Je commence « eux », tu commences « eux », il commence « eux », vous commencez « eux », il commence « eux ». C'est pourquoi j'ai ajouté « s » se dit » à ce verbe. N'oubliez pas ça. Je commence « tu commences », il commence « nous commençons ». Vous commencez « il commence ». Faites attention à la prononciation. Je finis « nous finissons » « ils finissent » « il fait froid en hiver ». Il fait froid en hiver. Il fait chaud en été. Il fait chaud en été. Le printemps, les quatre saisons. Le printemps, printemps. Le printemps, l'automne, l'automne, l'hiver. La feuille tombe, la feuille tombe. Il fait jour tôt, il fait jour tôt. Il fait nuit, tard. Il fait nuit, tard. Exercice. Conjugué aux trois formes, affirmatives, négatives, interrogatives. Commencer la classe à 9h. Finir la leçon à midi. Faire l'exercice de grammaire. On va à cette page pour conjuguer. Commencer la classe à 9h. À la forme affirmative. Je commence. « Tu commences. » « Es. » « Il, elle commence. » « E. » Nous commençons. J'ai mis ces cédilles en bas de la lettre pour qu'elles deviennent « C. » Nous commençons. « O. N. S. » Seulement à la première personne du pluriel. « Commencer. » « Elle commence. » « Elle commence. » « E. N. T. » Un verbe au premier groupe, à la forme affirmative, au présent de l'indicative. À la forme négative, j'ajoute « ne » avant le verbe et pas après. « Je ne commence pas. » « Tu ne commence pas. » « Tu ne commence pas. » « Nous ne commençons pas. » « Vous ne commencez pas. » « Il ne commence pas. » À la forme interrogative pour la première personne. « Est-ce que je commence. » « Est-ce que je commence. » « Tu. » « J'écris le verbe, puis le pronom. » « Comment s'est-il ? » « Comment s'est-il ? » « Il y a une, vous voyez, n'oublie pas le T. » « Comment s'est-il ? » « Comment s'est-elle ? » « Comment s'est-il ? » « Comment s'est-il ? » « Comment s'est-il ? » Deuxième phrase. Finir, commencer est un verbe du premier groupe. Finir la leçon à midi, finir est un verbe du deuxième groupe. Donc, je finis IS, la leçon à midi. Tu finis, je tue la même. La leçon à midi, il, elle, finit est. Nous finissons IS, ONS. Vous finissez IS, EZ. Ils finissent IS, S, E, N, T. À la forme négative, j'écris NE avant le verbe et pas après. Je ne finis pas, tu ne finis pas, il ne finit pas. Nous ne finissons pas, vous ne finissez pas, ils ne finissent pas. Pour la forme interrogative, j'écris EST QUE pour la première personne. Est-ce que je finis? Et pour les autres personnes, j'écris le verbe avant le sujet. Fini, tu, finis. Tu, finis. Tu, finissons. Nous, finissez-t-il. Vous, finissez-t-il. La leçon à midi. On passe à la troisième phrase. Faire l'exercice de grammaire. Faire est un verbe irrégulier. Je fais, je fais, je fais l'exercice de grammaire. Tu fais, il fait T. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons. J'écris AI et je prononce E. Nous faisons O-N-S. Vous faites. Il n'y a pas E-Z mais E-S. Ils, elles, font. C'est un verbe irrégulier. Il faut l'apprendre par cœur. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons vos fêtes. Ils font. À la forme négative, j'écris N avant le verbe et pas après. Je ne fais pas. Tu ne fais pas. Il, elle ne fait pas. Nous ne faisons pas. L'exercice de grammaire. Vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Ils ne font pas l'exercice de grammaire. À la forme interrogative, j'écris Est-ce que, pour le premier pronom, est-ce que, je fais. Et puis, avec les autres, est-ce que je fais l'exercice de grammaire. Et puis, pour les autres personnes, j'écris le verbe, puis le pronom. Fais-tu, fait-il, faisons-nous, faites-vous, font-ils. Et voilà, on a conjugué les trois phrases. On revient à notre page. Répondez, écrivez. De quelle couleur est le ciel au printemps ? Le ciel est bleu au printemps. De quelle couleur est-il en automne ? En automne, il est gris. De quelle couleur sont les arbres au printemps ? Les arbres sont verts au printemps. En quelle saison tombent les feuilles ? Les feuilles tombent en automne. En automne. De quelle couleur est la neige ? La neige est blanche. Féminin singulier. Et blanche. Mettez l'article indéfini. Devant, beau, printemps. Masculin, singulier. Un beau, printemps. Long été, masculin singulier. Un long été. Automne. Un automne, chaud. Hiver. Un hiver, froid. Un ciel bleu. Une. Feuilles vertes. Une. Fleurs roses. Un. Petits oiseaux. Un. Fruits rouges. Une. Neige blanche. Une. Terre brune. Un. Grand vent. Si vous regardez les adjectifs. Si vous regardez les adjectifs, vous connaissez si le nom est masculin ou féminin. Beau, adjectif masculin singulier. Long, adjectif masculin singulier. Chaud, masculin singulier. Froid, masculin singulier. Bleu, masculin singulier. Verte, féminin singulier. Rose, féminin singulier. Petit, masculin singulier. Rouge, masculin singulier. Fruits, masculin singulier. Blanche, féminin singulier, parce que neige est féminin singulier. Brune, féminin singulier. La terre est féminin. Vend, masculin singulier. Quand grossissent les fruits, les fruits grossissent en été. En été. Quel temps fait-il en hiver? Il fait froid en hiver. Fait-il froid au mois d'août en Europe? Non. Il ne fait pas froid au mois d'août en Europe. Fait-il chaud en été? Oui. Il fait chaud en été. Quand pleut-il? Il pleut en automne. Et en hiver, quel temps fait-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait beau. Quand fait-il jour en hiver? En hiver, il fait jour tard. Quand fait-il jour en été? En été, il fait jour tôt. Quand fait-il nuit au mois d'août? Au mois d'août, il fait nuit tard. Mettez le nom d'une saison. Oh, il y a des fleurs. Au printemps. Au printemps. Au printemps, il y a des fleurs. En été, il fait beau. En hiver, il fait du vent. Et les feuilles des arbres tombent. Ou bien en hiver ou en automne. En hiver, la terre est blanche. En été, il fait chaud. En hiver, il fait froid. Quand commence le printemps en Europe? Le printemps commence, commence au mois de mars. Au... Ou bien on dit commence le 21 mars. Le printemps commence, commence le 21 mars. Quand finit l'été? L'été finit le 22 septembre. Quand commence l'hiver? Quand commence l'hiver? L'hiver commence le 22 décembre. Et quand finit l'automne? L'automne. Fini le 21 décembre. Prononciation. Nous faisons haï, mais on la prononce e. Faisons comme fenêtre. Bon est le contraire de mauvais. Méchant, en parlant des personnes. Je fais du feu, c'est-à-dire j'allume du feu. J'éteins le feu, c'est le contraire de j'allume. J'éteins, tu éteins, il éteint, nous éteignons, vous éteignez, ils éteignent. Voilà, on a fini notre leçon 40. Vous étiez avec Madame A. Revoir.